Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heart of Iron 4 avec le Japon. Nous étions en pleine attaque des rocheuses en Amérique, c'était pas évident du tout, mais on a quelques quand même divisions de montagne, ça devrait aider, mais bon, pas sûr que ça suffise, enfin pas sûr que ça suffit ci. C'est juste qu'on est aussi en train d'avancer quand même dans le sud, même si on a beaucoup de redéploiements de nos divisions, on va attendre qu'elles aient fini de se redéployer et puis on va faire un gros push parce qu'il y a quand même un petit peu moins de montagne dans cette zone-là. Et pendant ce temps-là, notre push vers le nord continue de bien se passer normalement. Voilà, on est toujours en train de s'avancer et c'est très bien. Donc j'ai redéfini un petit peu nos productions. J'avais complètement oublié de mettre en place les derniers chars modernes, donc j'ai changé la production des chars moyens de niveau 3 du coup. Les voilà. Alors je leur ai donné un petit peu d'expérience. Et donc tout ça, ça va dans nos upgrades. Et ce qu'il nous faut aussi, c'est des upgrades de chasseurs de chars moyens et d'artillerie moyenne. Donc pour ça, il va me falloir les rechercher. Donc dès que j'aurai le temps, je lancerai la recherche de ces choses-là. Pendant ce temps-là, le front, on a l'air de pas forcément gagner à beaucoup d'endroits, mais c'est pas grave. L'important, c'est quand même que ça pousse à la plupart des endroits où on est en train d'attaquer. Et normalement, notamment dans ce nord-là, c'est juste que ça prend un temps fou. Je sais pas pourquoi. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. L'Arabie Saoudite. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous ces divisions de Marines, si c'est bien que des divisions de Marines. Ça, ça doit être que des divisions de Marines, non ? Ah non, c'est de la garnison. Donc ça, c'est que des divisions de Marines, ça. Voilà. OK. Donc du coup, ici, nous avons 20 divisions. 20 divisions, elles vont partir là-haut. On va laisser se redéployer. Pendant ce temps-là, on est en train de finir de prendre ça, donc on va arrêter le plan d'attaque. On va aller jusqu'à Téhéran. Voilà. Ensuite, nos divisions de blindés dans le nord, ça a l'air d'aller. Je vais intimer d'arrêter l'ordre d'attaque, le temps peut-être qu'on se redéploie un petit peu et que les combats en cours s'arrêtent. C'est quand même beau au Japon. Ça roxe. Putain, j'ai toujours des gros problèmes d'acier. J'ai du mal à trouver de l'acier. Où est-ce qu'il y a des ressources ? Par ici. Est-ce qu'ils ont... Ouais, regardez-moi ça. Là, il y a de l'acier. Là, il y a du pétrole, de l'aluminium, de l'acier. Oh, ben on vient d'en choper de l'acier, d'ailleurs, normalement. Du tungsten. Ah, la France a capitulé. Ça fait longtemps qu'elle a capitulé, la France. J'imagine que les Allemands... Enfin, que l'invasion ici avait l'air quand même de plutôt bien se passer pour eux. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Si on regarde les plans alliés, ils ont juste un front. Ils ne cherchent même pas à les reprendre. C'est quand même bizarre. Très bizarre, même. Et la Grèce se bat toujours. Putain, l'armée allemande a vraiment du mal avec la Grèce. Par contre, je crois que j'ai perdu un peu des divisions ici. Elles ont dû se faire attraper par l'armée américaine. Bon, moi, ce que je veux surtout, c'est que cette armée-là commence à s'avancer un peu. On devrait arriver à faire capituler le Canada, je pense, assez rapidement. Bon, ici, il me dit que c'est bon. C'est solide. Donc, c'est parti. M. Patton, il est niveau 6 quand même. Bon, nous, on est niveau 7. On attaque sur plusieurs fronts. Certains de ces fronts, ce n'est pas la joie. Ok, là, ça va tomber. Je ne sais pas trop pourquoi c'est essayer de pousser autant vers le nord. Je crois que c'est parce que ma ligne est très, très proche. Voyons voir si je la réduis un peu. J'arrête l'attaque. On va laisser finir ses combats. On est en janvier, donc j'imagine qu'à cause du froid... Ah oui, regardez. Vitesse de l'armée moins 25%, attaque de l'armée moins 30%. Allez, d'accord. Je comprends mieux pourquoi ces armées-là ont vraiment beaucoup de mal à avancer. Allez. « Les fameuses divisions japonaises qui ont envahi le Canada par le nord ». Ça a marché, c'est plus important. Bon, si on revient en Iran, ça a l'air bon. Juste à attendre qu'ils finissent de se mettre en position. Ici, c'est encore en train de se mettre en position, je crois. Non, c'est qu'il y a du monde en face. Ah, voilà. Infériorité ennemie, c'est parti. On va passer à l'attaque. Ouais, même si elles sont pas prêtes, c'est pas grave. Bon, alors lui... Putain... Mette un temps fou à se positionner, ces divisions. Voilà. Pendant ce temps-là, le reste de l'armée arrive à avancer. Là-haut, personne ne vient nous emmerder. C'est quand même l'avantage. Tiens, j'ai encore des usines. L'Irak, super. Donc, combien j'en ai là ? Ok, à peine quelques-unes. Voilà. 50 usines. Ouais, un tiers de mes usines qui vont là-dedans, en fait, au final. Ok, alors... J'aurais mieux aimé compagnie de maintenance. Il y a un peu du lag quand même, c'est assez pénible. Vous savez quoi ? Je vais encore réduire son front à lui. Voilà. Ici. Comme ça, il attaque plus qu'eux, effectivement, dans la zone qui m'intéresse. Ok. Dans le Grand Nord, je suis en train de se déplacer à 2 à l'heure. Alors... Quoi ? J'ai encore des chantiers navals disponibles. Voilà. Ah, mais... Ah oui, j'ai un sous-marin qui a... J'ai un porte-avions qui a été construit, en fait. D'accord. Qu'est-ce que ça serait si on avait de l'infanterie, là-haut ? Ça prendrait encore plus de temps, en théorie. Après, on manque quand même... On va y avoir notre ravitaillement. Ah, forcément, le ravitaillement est pourrable, là-haut. On va construire une infrastructure. On va la mettre en priorité. Il pourrait être gentil avec moi, les Canadiens. J'aurais amélioré leur infrastructure. 13 mars. Ok. Donc, ça prend un mois. Un mois pour chaque. On a des divisions qui sont toujours pas en position. Ces-ci non plus sont pas en position. On est qu'à 70% de notre puissance de combat. On manque d'équipements mécanisés et de véhicules motorisés. Ah oui, effectivement. Mais j'en produis plus de ça. Ça veut dire qu'il faut que je modifie mes divisions pour qu'elles n'aient plus que du mécanisé, maintenant que je dois en produire suffisamment, je pense. Ok. Oula. Non, c'est bon. D'accord. Ouais, moins 16 000. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais annuler la production de ces trucs-là. J'en ai pas besoin et j'ai les trucs sur le front qui ont beaucoup plus besoin de tout cet équipement. On a moins de 15K sur les équipements mécanisés, c'est quand même pas top. Du coup, je pense que je vais lasser la production d'un autre. Je vais mettre devant les armes légères. Voilà. Du coup, bon, l'artillerie tractée, j'en ai besoin de pas mal. Ses soutiens aériens, je vais diminuer un peu. Là, il nous en reste très peu pour finir les améliorations. L'artillerie améliorée, j'ai déjà tous les besoins dont j'ai besoin. Et ces trucs de soutien, j'ai un énorme stock, donc je peux réduire la production. Voilà. Comme ça, on est au max. Après, on va rechercher le niveau suivant de ces trucs mécanisés de toute façon. Bah tiens, c'est l'occasion. Alors, ce plan, il me dit que c'est bon, donc on y va. Et puis, j'ai bien envie de dire à ce plan d'y aller aussi, mais... Vous savez quoi ? Allez, c'est parti. On va faire un peu de micro. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec toutes ces divisions-là, on va se faire comme ça. Et puis, on va s'attaquer à ces mecs-là pour essayer d'isoler tout ça. Putain, il y a des russes qui tiennent où je rêve. Oh, le border gore, quoi. Putain. Pourquoi ? Ah oui, mais c'est parce qu'il y a des divisions russes qui se battent à mes côtés. Du coup, il y a des moments où c'est eux qui détiennent le contrôle de la province et d'autres moments, c'est moi. Je sens que si on déclare la guerre à la Russie une folle d'esprit un peu calmée, on va se marrer. J'ai perdu des divisions ici. Ah, mais non. Ah oui, ben si. Je ne sais pas où elles sont passées, ces divisions. Elles se sont fait battre et dépasser par l'ennemi, a priori. Ça me ferait mal au cul quand même. C'est quoi ? On va passer à l'attaque un peu ici aussi. Il y a bien quelques endroits où ça va passer. Vivement que je sorte de cette zone neigeuse là, de ces forêts du grand nord canadien parce que putain, c'est long. On prend un temps fou pour arriver à traverser. On va enfier un coup de main avec nos tanks. Donc, voilà. Bon, ça n'a pas l'air fameux. Non, ce n'est pas la peine. C'est fou, on est obligé de le faire à la main certaines de ces choses pour que ça marche parce que sinon, ce n'est pas la peine. On va couper toutes ces divisions-là du reste de leur soutien. Ok, donc ça c'est fait. La Grèce. Ah, ce n'est pas trop tôt dis donc. Joseph Staline a annoncé que la lâche nation grecque, comment ça ? Ça veut dire que c'est les Soviétiques qui ont la Grèce du coup ? Il y a des divisions. Ah oui, oui, effectivement. Ce sont les Russes qui ont pris Athènes. Putain. C'est n'importe quoi. Bon, le Reich est en train de retourner la Turquie. Pendant ce temps-là, ça c'est à nous. Il n'a pas encore capitulé ou il a capitulé ? Voilà, mais c'est quoi ces frontières de ouf. L'Iran. Je crois qu'il a capitulé l'Iran. Ouais, l'Iran a capitulé. D'accord. 2 millions de morts, les Américains. Nous, on arrive à 1 million. Ouais, on aura quand même souffert dans cette campagne aux États-Unis quand même. Bon, en termes de frontières, on n'a qu'à se mettre là. Voilà. Et puis avec ces 20 divisions... Non. Oh, le cauchemar des frontières, quoi. Voilà. Putain, mais je fais que perdre mes divisions. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi j'ai des divisions qui disparaissent comme ça ? Elles se font annihiler, mais comment ? En tout cas, tu vas arrêter ton offensive. Merde, mais... Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore plein, plein, plein de trucs. Euh... Voyons voir. On va construire... Je pense qu'on va faire aussi l'équipement mécanisé parce que vraiment, on en manque. la bataille des USA se passe pas aussi bien que je l'espérais, pour tout vous dire. Bon. Allez, l'Union Soviétique, donne-moi encore des ressources. Voilà. Alors d'ailleurs, nos avions, je pense qu'on a plus trop besoin de se battre dans la côte Est. Par contre, j'ai toujours pas récupéré d'autres aérodromes. D'autres aérodromes, oui. Voilà. Merde. Mais non, j'ai que mes chasseurs qui peuvent se battre ici. On va voir tout ça. Il me faut d'autres bases aériennes. Est-ce que je peux aller au sud-ouest des Etats-Unis ou pas ? Non, c'est trop loin. Bon, on va rester au Mexique. Le problème, c'est que je peux pas accélérer le temps. C'est pas la peine de me demander d'accélérer le temps. De toute façon, je peux me mettre même en vitesse maximale. Le jeu va pas se calculer plus vite. On va voir le transfert, il en est où là ? Il est pas arrivé au même moment ? C'est des anciens modèles, c'est ça ? Total d'accident survenu ? Ah, c'est à cause de la fiabilité de notre matériel. D'accord, je savais même pas qu'il y avait ça. Allez, voilà. C'est bon. Voilà. Donc sur tout le Mexique, du coup. Et il faudrait que j'arrive à prendre un aérodrome. Ah bah putain, si je pouvais prendre celui-là, ce serait parfait. Bon, pendant ce temps-là. Mouais. Bon, c'est pas la peine. On va attendre qu'il ait plus de ravitaillement. Et ça suffira amplement. Bon. Bon, pendant ce temps-là, les Allemands continuent leur poussée. Ils voudraient pas tenter une invasion de l'autre côté ou un truc dans ce genre. D'ailleurs, le Royaume-Uni n'est toujours pas touché, quoi. C'est vachement étonnant. Puis leur invasion, là. Ils ont beau avoir un port, je sais pas pourquoi ils envoient pas plus de troupes pour essayer de faire une contre-offensive en Europe. Mais bon, on va pas leur en vouloir. C'est pas grave. Bon, écoutez, je vais vous laisser là pour cet épisode. Et puis, je vais vous dire une excellente journée. Je vous dire à très bientôt. Moi, je vais faire une pause dans ma session de récord parce que je commence à être fatigué. J'ai du mal à voir ce qui se passe à l'écran, pour tout vous dire. Et puis, du coup, je continuerai ça une autre fois. J'espère qu'on va arriver... C'est vrai qu'on pourrait faire une belle offensive dans le Mexique, mais j'ai peur de pas avoir assez de divisions pour tenir un front qui traverse toute l'Amérique, quoi. Bon, allez. Sur ce beau réacteur nucléaire, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous !